Nous sommes ici dans le cœur de Budapest. Ça va à chaque terre, c'est la place de la liberté. Ici, le gouvernement hongrois, plus exactement le premier ministre Orban, a choisi, a hérité un grand monument commémoratif à la mémoire des victimes de l'occupation allemande qui s'est fait en 1944, en mars. On a eu un grand scandale dans la population de Budapest parce que l'occupation allemande, c'est rien à commémorer, même que c'était le début, l'un des éléments plus tragiques de l'histoire qu'on voit, c'est la déportation. C'est pourquoi les activistes et les citoyens ont manifesté pendant tous les jours ici, depuis le début, depuis avril, quand la construction s'est arrivée. L'essentiel du régime que nous vivons ici depuis plus de six ans, dans le régime de M. Orban, c'est le but, il y a un double but. L'un, c'est la concentration de tous les pouvoirs sans aucun contrôle si possible. En même temps, cela prend toutes les finances, toutes les sources de l'État, les impôts des contribuables et toutes les aides depuis de l'Union Européenne privatisées dans les amis, dans les canalisées, dans les entreprises coopératives. Des amis, on s'appelle la mafia, c'est l'État mafia. La question des réfugiés, les problématiques qui étaient arrivées ici au début 2015, il y a plus d'un an, les réfugiés de l'Afghanistan, de Syrie plutôt, du Proche-Orient, c'était utilisé par le gouvernement comme une politique politique interne. Il a été transformé par le gouvernement Orban comme une politique nationale qui utilise cette affaire sans aucun doute. Sous-titrage STAFF ... Sous-titrage ST' 501